Le bilan est très bon puisqu'effectivement la croissance a été plus forte que prévu. On a une croissance de près de 15% avec 65 milliards d'euros qui ont été dépensés par les Français sur Internet cette année. A la fois des nouveaux acheteurs et puis des acheteurs qui consomment de plus en plus puisqu'aujourd'hui c'est pratiquement deux achats par mois et par cyberacheteur et 1800 euros dépensés dans l'année. Donc c'est un bon bilan et on espère que cette dynamique va se poursuivre. On vient tout juste de faire une étude, un sondage avec CSA justement pour essayer de comprendre et d'interroger les Français sur leurs attentes par rapport à 2016 en matière d'achat sur Internet. Il en ressort en fait cinq grandes tendances. La première c'est la convergence, cette convergence entre les magasins physiques et Internet qui de plus en plus sont imbriqués. On voit effectivement les enseignes magasins qui ont des stratégies digitales extrêmement innovantes, créatives. Et donc on a cette convergence des magasins de l'Internet. Deuxième tendance importante c'est le mobile qui est un axe de développement stratégique pour tous les retailers qu'ils soient sur Internet pure payeurs ou retailers. On a des croissances aujourd'hui de plus de 40% sur ce segment-là. On est donc face à une deuxième révolution. Après l'e-commerce c'est vraiment la révolution M-commerce. Et on voit de plus en plus des stratégies que je qualifierais de mobile-centric. C'est-à-dire que le mobile est placé au centre de la stratégie à la fois pour les magasins mais également pour l'Internet. Et donc on va avoir cette tendance qui va se développer de plus en plus sachant que le mobile ce n'est pas juste un canal de commande. C'est aussi un formidable outil de la relation client. Les gens l'utilisent de plus en plus, y compris dans les magasins. Et ce que nous disent les gens aujourd'hui c'est que ce smartphone qui est un peu le chaînon manquant entre l'Internet et les magasins va être de plus en plus présent dans leur consommation en 2016. Troisième tendance c'est la logistique surtout pour tout ce qui est vente de produits avec le développement des abonnements. Ces abonnements qui vous permettent aujourd'hui pour une somme forfaitaire de pouvoir livrer tout au long de l'année, souvent avec des livraisons express. Donc là on a une attente et un intérêt très important de la part des consommateurs. Et puis l'autre pendant dans la logistique c'est le click and collect c'est-à-dire l'achat sur Internet avec le retrait en magasin qui a connu un très fort développement en 2015. Et les consommateurs nous disent qu'ils sont très intéressés effectivement parce que c'est pratique, vous avez le meilleur du magasin et l'Internet qui sont combinés. Donc on va voir cette tendance se développer. Quatrième tendance, le collaboratif. Tout ce qui est collaboratif, 40% des acheteurs l'ont utilisé cette année. 60% devraient le faire l'an prochain. Le collaboratif notamment dans le domaine de l'hébergement, dans le domaine du covoiturage. Une attente très forte nous disent les Français pour tout ce qui est achat de produits alimentaires directement auprès des producteurs. Et puis la nouveauté cette année c'est le coli voiturage, c'est-à-dire la possibilité d'être livré de son produit par un particulier à des conditions intéressantes. Et puis cinquième tendance importante, on a interrogé un peu les Français sur leurs attentes, sur un certain nombre de services. Qu'est-ce qu'ils jugeaient comme étant prioritaire vraiment pour eux ? Aussi bien sur le service client, sur les habits consommateurs, sur l'offre personnalisée. Eh bien la première attente des Français, loin devant tous les autres, c'est la sécurité. La sécurité, à la fois la sécurité de la transaction, sécurité aussi dans l'utilisation des données personnelles. Et donc on retrouve ici un élément fondamental du e-commerce qui est la confiance. Et donc la confiance sera la cinquième grande tendance pour 2016. Si on respecte la confiance et si on suit ces tendances, normalement l'e-commerce devrait en 2016 dépasser les 70 milliards avec plus d'un milliard de transactions et 36 millions de Français qui devraient consommer cette année sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada